... Bonjour et bienvenue sur Chabouking. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous allons parler de Nancy Gilbert, une auteure jeunesse de la région, elle est lilloise. Je l'avais rencontrée l'année dernière, j'étais allée la chercher à Douai, à l'occasion du salon du livre jeunesse. Elle était venue faire quelques interventions dans les classes de buissiers barral. Ce fut un vrai moment de bonheur pour les enfants d'avoir une auteure là, vraiment sur place. En plus, elle n'était pas venue les mains vides, cette petite fée qui rend le monde meilleur avec ses écrits. Elle était venue avec des crayonnés de la couverture des chamasqués pour leur montrer les étapes, les différentes étapes du dessin d'une couverture jusqu'au choix final. Donc ça, c'était vraiment, vraiment super. Ils ont appris énormément de choses, ils ont pu lui poser plein plein de questions. Alors, les enfants croyaient qu'elle dessinait, qu'elle écrivait, qu'elle imprimait et qu'elle vendait tous les livres depuis chez elle, ou alors qu'elle l'écrivait dans une usine. Donc, Nancy Gilbert a pu répondre à toutes ces questions en leur expliquant que malheureusement non. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intermédiaires autour des albums, autour de tous les livres d'ailleurs. Et que finalement, auteurs et illustrateurs ne gagnent pas tant que ça sur un livre. Ce qui est vraiment, vraiment dommage parce qu'ils font tout le travail et que c'est fabuleux. Et que c'est eux qui nous donnent envie. Donc, elle leur a expliqué comment naissait une idée. Et eux, ils avaient déjà travaillé sur quelques albums avec leurs instituteurs respectifs. Et, elle avait préparé un petit travail et avec une simplicité déconcertante, elle a su décoincer les enfants. Parce que, vous savez ce que c'est au départ, on est un peu timide. Faire un texte avec des phrases et tout, qui riment, etc. C'est un peu compliqué. Là, elle les a décoincés et elle les a menés là où elle voulait. Ils ont écrit un texte sublime. Vous pourrez le retrouver sur son blog d'ailleurs. Tout le travail des enfants, pas seulement de Bussibara, parce qu'elle a taverne dans pas mal de classes. Et ça, c'est vraiment super de la part des auteurs. Ils sont disponibles, ils sont toujours là. Et ça, pour donner envie de lire, moi je vous le dis, c'est Byzance. Donc, Nancy Gilbert, c'est une jeune femme super. Vraiment très gentille. Si vous avez l'occasion d'aller la voir dans un salon du livre et où elle sera, n'hésitez pas à lui demander une petite dédicace, ça sera super contente. La dernière fois, je vous avais parlé de Sous-la-Apluie avec Gasto et Rosalie. Donc, Gasto et Rosalie, c'était Lily Seawald. Et là, Lily Seawald, on voit le petit côté rétro que j'adore. Franchement, ça c'est vraiment un joli petit côté rétro. Les petites bouilles des personnages et leurs grands yeux expressifs. C'est vraiment un univers. Et c'est ce qui a de bien avec Nancy Gilbert, c'est qu'elle s'entoure de beaucoup d'illustrateurs. Et vraiment, ils ont tous un oeil différent. Alors, je n'ai pas le secret des fleurs de neige où on voit du pointisme. Mais j'en ai pas mal d'autres. Et je peux vous montrer celui-ci. Il est simplement sublime. Nancy Gilbert, les textes, toujours. Et Laure Philippon et Samuel Mandonneau pour les montages. Parce que vous allez voir, il y a un travail de dingue sur cet album. Et franchement, il est magnifique. C'est quand même quelque chose. Moi, j'adore parce que ça ressemble vraiment à un journal. C'est tout comme j'aime. Il y a du montage, il y a du collage. C'est vraiment... On rêve quand on regarde cet album. On s'évade. On est ailleurs. Dans un autre temps. On voyage avec eux. Donc, l'histoire du merveilleux voyage d'Adèle. C'est... Adèle a 9 ans et demi. C'est important à cet âge-là. Et elle vit avec son grand-père, Papichou. Et son petit frère, Gaspard, qui a 7 ans. Donc, Papichou, c'est un anthropologue à la retraite. Moi, ça, c'est formidable. Et forcément, de tous ses voyages, il a ramené des souvenirs. Il a ramené plein, plein de choses un peu étranges. Et il les a données au musée de l'imagination. Et là, c'est un endroit, le musée de l'imagination, où Adèle et son petit frère adorent se balader. Le Papichou, c'était aussi un fan. Il s'intéressait aux créatures imaginaires qu'il y a dans tous les pays. Un peu comme Bigfoot, le monstre du Loch Ness. Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Et il a donné ce virus à son petit-fils, Gaspard. Alors, un jour, Gaspard, il a préparé son voyage. Et il est parti. Mais Adèle, elle trouve que cette tante, c'est quand même un petit peu jeune pour voyager seule. Alors, elle décide de partir à sa recherche. Et elle prépare son petit voyage. Plutôt son grand voyage. Ça va donner lieu à des visites de pays, avec justement toutes ces créatures imaginaires, les sirènes, etc. Donc, est-ce que ça existe ou pas ? Là, vos enfants vont adorer. Et vous aussi, vous allez pouvoir débattre avec eux. Alors, le monstre du Loch Ness, vous en pensez quoi, finalement ? Donc, celui-là, c'est peut-être, je pense, mon préféré. Mais bon, je ne les ai pas tous. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais il en fait partie de mes préférés. Ensuite, un autre genre, c'est aussi un journal. C'est le journal de bord d'un chasseur de dinosaures. Le journal de bord d'un chasseur de dinosaures, c'est l'histoire d'Arthus. Arthus, c'est un petit garçon dont la chambre est toujours un peu en pagaille. Mais ce n'est pas de sa faute, non ? C'est de la faute d'un vilain dinosaure qui vient sans arrêt mettre le soucle dans sa chambre. Alors, forcément, ça ne lui plaît pas trop. Mais, il a une idée. Avec Tom le Rusé, son pote, ils vont imaginer tout un tas de stratagèmes pour capturer ce fameux dinosaure. Ha, ha ! Mais alors, que vont-ils découvrir au fur et à mesure en essayant de capturer ce dinosaure ? Comment papa et maman vont le prendre ? Vous verrez cela en lisant. Et là, je peux vous assurer que vous ferez un carton avec vos enfants. C'est pareil. Les illustrations, cette fois, c'est Séverine Duchesne. Et oui, autre univers. Vous voyez, on a là déjà trois univers complètement différents. Là, les dessins sont vraiment très colorés, très pepsi. C'est adorable. Mais c'est autre chose. C'est ce qui est fantastique. Et Séverine Duchesne, elle a aussi travaillé avec Nancy Gilbert sur la série des chats masqués. Alors, moi, j'ai les bijoux volés. Mais les chats masqués SOS Phantom, on l'avait acheté parce qu'ils ont plus à nous la dédicace. Enfin, non, pas à moi. À mon mari et à sa classe. Là, vous verriez une petite dédicace si vous voyez un jour ce livre. Eh bien, vous saurez que le monsieur est dedans. C'est mon mari. Et il est super fier parce que franchement, c'est une super attention parce que les enfants ont vraiment passé un moment magique avec elle. Alors, les chats masqués. Vous voyez, vous reconnaissez un peu la touche de Séverine. Voilà. C'est pepsi, toujours coloré, tout en rondeur. C'est un peu crayon. Vous voyez ? Alors, il y a un chapiteau, chatfoufou et charivari, les trois chats masqués, qui luttent contre le crime. Et ce qu'il y a de rare dans ce livre, c'est qu'à chaque page, il y a des petites énigmes à résoudre. Et ça, c'est interactif. Il y a de nombreux albums chez Nancy Gilbert où vraiment, c'est interactif. Alors ça, forcément, quand on sait lire, c'est super. Puis quand on ne sait pas trop bien lire, avec papa et maman, pour s'amuser, c'est vraiment génial. Moi, je privilégie les moments de lecture en famille. C'est toujours agréable. Ça laisse de bons souvenirs. Donc, voilà. J'espère que vous avez découvert Nancy Gilbert et ses illustrateurs ou redécouvert. C'est une auteure jeunesse. Mais là, aujourd'hui, oui, parce qu'on est le 13 février, pour vous, on ne l'est pas forcément. Mais aujourd'hui, est sorti deux secondes en moins. C'est un roman, cette fois, de Nancy Gilbert et de Marie Collot. Il est publié aux éditions Mania. Deux lycéens racontent l'impensable le drame, la révolte, dans un roman puissant et rempli d'espoir. Depuis qu'un accident de voiture l'a complètement défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa rancune envers son père responsable de l'accident est immense comme sa solitude. Réa sombre dans le chagrin après le suicide de son petit ami. Encore sous le choc, elle ne sait plus ni à quoi ni à qui se raccrocher dans la ville où elle vient d'emménager. Pour l'un et l'autre, tout s'est joué à deux secondes. Deux secondes qui auraient pu tout changer. Et pourtant, Igor et Réa reprennent jour après jour goût à la vie en se raccrochant à la musique. Une fantaisie de Schubert et un professeur de piano pas comme les autres vont les réunir et les mener sur un chemin inespéré. Voilà. C'est une découverte encore une fois. Je vous dis, si vous le trouvez avant moi, n'hésitez pas. mettez-moi un petit commentaire. Surtout, faites-le. Moi, j'adore découvrir aussi. Donnez-moi des auteurs, des titres que je ne connais pas. Peut-être pas. Parce que j'en ai beaucoup, j'en lis beaucoup, mais on ne sait jamais tout. Et moi, j'adore. Alors, si je partage, j'aime bien aussi qu'on partage avec moi. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Ça me ferait plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle découverte. Alors, cette fois, ce ne sera ni un roman, ni un album pour enfants. Enfin, plusieurs albums pour enfants. Ce sera une BD qui donnera lieu à forcément la découverte de Loïc Léman et de Anne Montel, sa compagne, qui a illustré délicieusement ce petit album. Franchement, c'est une BD à dévorer les jours sucrés. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. On se voit la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.